Giseline Birayet, on est là dans le hall de la salle des fêtes à Vienne. C'est ce soir le début du salon Chic Éthique avec un défilé de mode. Vous y étiez tout à l'heure très attentif, très enthousiaste. Qu'est-ce qui vous semble intéressant ? C'est le côté écologie, le côté responsable, le côté transformation. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de trop acheter et on peut très bien utiliser déjà tout ce qu'on a et le transformer. Avec une présence très populaire, c'est vraiment la population de Vienne qui est là ? Oui, 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 bien sûr, toute la population, tout public, bien sûr, c'est très important. Il faut montrer justement tout ce qui est par rapport à l'environnement, tout ce qui est le monde de demain. Donc ça concerne indirectement la population viennoise pour ce soir. Pour vous qui, depuis le début du collectif de Mad Vienne, vous préoccupez des questions de santé, quels liens vous faites justement entre la santé et cet essai de moins consommer d'habits, de vêtements ? Oui, bien sûr. Au point de vue de la santé, c'est pareil. On sait prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit, faire très attention à ce qu'on prend. Voilà, ça dépend des pathologies, bien sûr. Et par rapport à Chiquetique, c'est une entraide, une solidarité et un partage. C'est la même mouvance militante finalement qui se retrouve à Vienne ? Absolument, c'est ça. Celle aussi qui est contre le glyphosate et qui a donné ses urines cette semaine pour les faire analyser ? Oui, c'est ce que j'ai entendu. Certains membres de l'équipe de Mad Vienne sont allés justement donner leurs urines. Effectivement, c'est très important de savoir ce qu'on a dans nos urines. Ça devient très grave d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada